Bonjour, nous on voulait commencer par ce constat qu'on trouve assez fort, c'est que les marques de start-up, de scale-up sur les réseaux sociaux, elles sont plus puissantes que les marques historiques. On a regardé le nombre de fois où en France les marques étaient citées, où les internautes mentionnaient spontanément les marques, et on parle plus de Deezer que de Decathlon, et on parle plus de Sorare que de McDo. Donc l'enjeu qu'il y a derrière pour justement vous, vous start-up, scale-up, c'est que de plus en plus il va falloir vous structurer comme ces marques plus établies, il va falloir allouer des ressources, mettre en place des process et vous équiper d'outils pour justement écouter ces conversations, bien écouter ce qui se dit de vous sur les réseaux sociaux, bien traiter cette data. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Visibrain, nous on est une plateforme de veille des réseaux sociaux, de social listening, donc on permet aux marques d'écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On existe depuis 2010, historiquement on travaille avec des marques comme Dior, SNCF, Ford, la Tour Eiffel, et de plus en plus on a des demandes de start-up qui cherchent justement à s'équiper. On vient de signer avec Aircall par exemple, et donc notre plateforme vous permet d'écouter ce qui va se dire sur votre marque, vos produits, vos dirigeants, vos événements, et retranscrire tout ça dans un tableau de bord, et vous aider vraiment sur deux grandes catégories d'usages, tout un volet protection, protéger la réputation de votre marque, qui a été durement acquis, et un volet plutôt influence, continuer à bien faire parler de vous, à surfer sur les bonnes tendances sur les réseaux sociaux, bien influencer, bien faire parler de vous. Et du coup pour commencer sur ce volet protégé, je vais laisser la parole à Marie qui va vous parler d'un cas très concret. Tout à fait, donc justement quand on parle de crise, on pense que ce sont principalement les grandes entreprises, les grands comptes qui sont ciblés, pourtant les petites structures et les start-up elles le sont tout autant. Aujourd'hui on va décortiquer ensemble un exemple de crise dont je pense que vous avez tous déjà entendu parler, qui est l'affaire du blackface, du slip français de janvier 2020. Donc tout commence sur Instagram, il y a un compte anti-racisme qui poste un poste, qui poste un poste bien sûr, avec les employés du slip français. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? Eh bien on voit un employé qui a le visage grimé de noir, un second qui est déguisé en singe. Donc très rapidement la vidéo elle se propage et la crise est née. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des comptes justement qui ont pour mission d'épingler les start-up, les petites entreprises et les entreprises qui simplement ont des comportements qui ne sont pas corrects. Je pense notamment au compte Balance ta start-up. On voit notamment rapidement qu'il y a un hashtag qui émerge, on le voit juste ici sur le nuage de hashtag, hashtag boycott slip français. Très rapidement en moins de 24 heures, l'affaire elle est reprise sur Twitter mais aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Donc la viralité elle est extrêmement importante. On compte plus de 150 000 postes sur les réseaux sociaux. L'appel au boycott il est massif. Un tweet sur quatre appelle à boycotter cette marque. Donc l'écho il est énorme. Rapidement également l'emballement médiatique y commence. Verdict une dépêche AFP envoyée. Un passage au JT de 20 heures mais également 285 articles. Ce qui est important de noter également c'est que encore aujourd'hui cette marque elle est encore associée. Il nous arrive de voir encore des postes qui sont associés à cette affaire des blackface. Donc sur le long terme une marque elle est impactée et ça laisse une tâche indélébile sur toute une réputation d'une marque. Tout à fait et comme disait Marie voilà ça touche toutes les marques et ça peut venir de n'importe où. C'est bad buzz, ça peut venir de l'interne vraiment un défaut sur le produit, une communication maladroite. Mais ça peut venir aussi de l'externe, une fake news. Ou alors voilà comme on l'a vu un peu aussi des enjeux de société qui finalement vont finir par toucher la marque et créer du bad buzz. Alors un bad buzz sur les réseaux sociaux ça ressemble à ça. C'est qu'il y a une toute première phase de signal faible où là finalement ça va être quelques internautes, quelques dizaines d'internautes qui vont échanger l'information. Et potentiellement en fait ça va se propager de communauté en communauté jusqu'à toucher un influenceur, un journaliste, un média. Et là vraiment commencer à atteindre le grand public et créer un véritable bad buzz à ce moment là. Et donc l'enjeu ça va être tout simplement d'anticiper tout ça, d'anticiper les CEO faibles, le chrysogène. Et pour ça ce qu'il faut mettre en place c'est une véritable stratégie d'alerting. Visibrain ça vous permet de mettre des alertes en temps réel pour détecter justement dès qu'il y a une accélération, dès qu'il y a un sujet à risque qui va parler de vous. Et quand vous anticipez déjà vous avez l'opportunité de tuer dans l'oeuf le bad buzz. C'est un peu comme les incendies, plus on s'y prend tôt mieux on arrive à contenir. Et évidemment on n'y arrive pas à chaque fois. Mais au moins avec une plateforme de veille des réseaux sociaux vous allez pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, avoir toutes les cartes en main pour bien piloter votre communication de crise. D'où le buzz est parti exactement, est-ce qu'il faut que je réponde ? Qu'est-ce qui fait réagir ? Quelles communautés sont touchées ? A quelle vitesse ça se propage ? Et avec ça vous allez vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions dans votre communication de crise. Et puis même après la crise faire le bilan et tirer les conclusions pour s'améliorer la prochaine fois. Et en résumé donc les bad buzz ça peut toucher toutes les marques. Les grandes marques, les moyennes comme les petites. Ça peut venir de l'externe comme l'interne comme on l'a vu dans le cas du slip français. Et enfin mettre en place une stratégie d'alerting c'est crucial. On a vu le côté obscur des réseaux sociaux mais vous le savez les réseaux sociaux c'est une formidable opportunité pour faire parler de votre marque. Et du coup pour vous donner finalement les meilleures pratiques, ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé tout simplement comment les licornes françaises prenaient la parole sur les réseaux sociaux. Exactement, on s'est intéressé à l'influence des licornes françaises sur les réseaux sociaux pour justement comprendre quelles étaient les stratégies social media les plus impactantes, quels étaient les formats, les thématiques phares. Et du coup Marie est-ce que tu peux nous dévoiler le top des licornes françaises les plus influentes sur les réseaux sociaux ? Exactement, donc cette étude on l'a menée entre janvier et juin pour établir un classement d'influence, c'est-à-dire celle qui génère le plus d'engagement possible. Aujourd'hui on va vous proposer un petit condensé, donc le top 5. Le top 30 il sera à découvrir dans notre étude complète qui est retrouvée sur notre site internet. Donc parmi ce top 5, on voit que Deezer est en première position. Donc forcément Deezer c'est un secteur assez fun, la marque elle arrive à proposer des contenus assez distrayants, attractifs pour les internautes, mais ce n'est pas les seules raisons qui poussent Deezer à être sur la première passe. Notamment ils ont une stratégie de communication digitale extrêmement pointue et cross-canale, donc qui permettent à la marque de s'imposer en numéro 1. Elle est suivie par Sorar, Vipi, Vestiaire Collective et également Alann. Et du coup en regardant comment s'exprimait ces 30 licornes françaises sur les réseaux sociaux, nous on a dégagé trois bonnes pratiques. La première qui est que TikTok c'est un potentiel incroyable à exploiter pour les marques. On voit que TikTok a une force incroyable face aux autres réseaux sociaux qui est son engagement XXL. On l'a vu dans notre étude, c'est le réseau qui est la première source d'engagement pour les licornes, mais pour les marques aussi au global devant Instagram, Twitter, Facebook et également YouTube. Le second point intéressant à noter, c'est que l'image un peu d'un réseau adolescent, elle s'estompe pour laisser place à un réseau où il y a une large audience, une moyenne d'âge aussi qui augmente. Donc c'est intéressant à noter. Et enfin, la grande diversité de contenus. C'est ce qui permet aux marques de s'insérer assez facilement dans le panorama de ce réseau social-là. Et on le voit à chaque industrie, à sa trend. Ça se confirme, par exemple, sur TikTok, on peut très facilement parler de finance à travers des hashtags comme le Fintoc. On peut parler aussi de littérature avec des hashtags comme le BookTok. Mais aussi d'autres hashtags extrêmement puissants, comme par exemple Learn on TikTok, qui cumule des milliards et des milliards de vues. Donc c'est intéressant de noter qu'il y a des sujets extrêmement sérieux et toutes les marques ont leur place sur TikTok. Et moi, ce qui m'a surpris dans cette étude, c'est de voir à quel point les licornes étaient absentes finalement de TikTok. Il y en a à peine 37% qui ont une présence sur TikTok. Alors que si on regarde les marques plus établies, c'est plus de 80% des marques qui ont une présence sur TikTok, quel que soit le secteur. La seconde best practice qu'on souhaitait partager avec vous, c'est autour de l'essor de la marque employeur. Donc on le sait, les startups, elles ont un fort enjeu à communiquer sur ces sujets-là, notamment pour les recrutements. Et on le sait, c'est des structures qui sont en fort développement. Donc il y a tout un enjeu autour de cette thématique. On a vu notamment qu'il y a eu un boom autour des sujets-là sur les réseaux sociaux. On a vu plus d'une augmentation de 76% des messages VS l'année précédente sur ces thématiques. Donc c'est à noter. Aussi, ce qu'on a noté, c'est que c'est un sujet qui séduit au-delà des réseaux professionnels, comme par exemple LinkedIn. On peut facilement parler des coulisses d'entreprises. Notamment, les internautes sont très friands de ce type de contenu. Et on peut facilement en parler sur Instagram, sur YouTube. Et on a justement un très bon élève dans la matière, qui est Vipi, qui pour rappel était troisième dans le classement de l'influence, qui a investi les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, pour communiquer sur ces événements internes, ces actions solidaires, tout ce qu'ils mettent en place pour leurs collaborateurs. Ici, on vous a mis deux exemples. Le premier, c'est un moment autour de la galette des rois, un autre moment autour des vœux de bonne année. Et ce qui est important de noter, c'est que 40% de leur contenu sur Instagram est dédié au sujet interne. Donc c'est forcément un sujet qui marche très bien, notamment ceux qui performent le plus sur ce réseau-là. Enfin, la dernière best practice qu'on souhaitait partager avec vous, c'est autour du marketing d'influence, qui est un modèle à repenser. On l'a vu ces derniers mois, il y a eu plein de sujets autour des polémiques, autour des influx voleurs, des dernières actions de la DGCCRF, l'implication du gouvernement également, qui poussent à avoir un modèle à repenser. C'est un levier extrêmement pertinent et très précieux pour les marques, parce qu'on voit que c'est un levier de croissance incroyable pour les marques. Les influenceurs génèrent deux fois plus d'engagement que les marques elles-mêmes. Donc il y a vraiment tout un enjeu à repenser ces stratégies-là. Je crois que là aussi, il y a un bon élève. Il y a un bon élève dans la matière qui est Doctolib, notamment, qui a travaillé avec une influenceuse qui n'est pas forcément extrêmement suivie. En revanche, elle est très pertinente. Et Doctolib, ils ont été très malins parce qu'ils ont souhaité faire une campagne d'influence autour d'une fonctionnalité, autour de la charge mentale. Et justement, ils ont choisi cette influenceuse. Cette influenceuse qui est mère de foyer, qui est maman. Donc forcément, ça s'inscrit très bien dans ces sujets-là. Et à travers une approche sur mesure, la marque, elle est pertinente. Et c'est tout ce qui compte pour le marketing d'influence. Et du coup, comment vous allez pouvoir vraiment tirer votre épingle du jeu sur TikTok, sur la marque employeur, sur le marketing d'influence ? Ça va passer aussi par la data qui vient des réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment l'idée de, avant de prendre la parole, bien écouter ce qui se passe. Regarder ce qui se dit sur votre secteur. Bien comprendre les tendances du moment. ce qui marche, ce qui marche moins, comment font les concurrents, ce qui marche, c'est un peu ce qu'on a fait avec cette étude. Regarder même plus précisément sur TikTok, par exemple, ça s'appelle les sons qui statistiquement marchent le mieux sur vos thématiques. Et justement, pour cette idée de marketing d'influence sur mesure, la data sociale va être également capitale, en fait, avec Visibrain. Vous allez pouvoir, par exemple, je suis une marque de maison d'édition, je veux communiquer sur ce hashtag BookTok, que vous connaissez peut-être. C'est le hashtag sur TikTok qui réunit les fans de littérature, qui est beaucoup mis en avant par TikTok. Donc, il y a beaucoup déjà de contenu. Il va falloir être malin dans son approche. Et pour être malin dans son approche, on va pouvoir regarder concrètement en France qui c'est qui parle sur ce hashtag, peut-être refiltrer sur BookTokers pour détecter les influenceuses, mettre un filtre à moins de 100 000 followers et regarder concrètement qui génère le plus de likes. Et là, je veux avoir finalement une liste de pépites, en fait. C'est des influenceuses qui ne sont pas encore dans les bases de données de marketing d'influence. Et puis, comme ça, en fait, je vais pouvoir, avec différents filtres de mots-clés, dans la bio, de followers, etc., etc., mais ça va m'aider à construire, en fait, ma stratégie de marketing d'influence sur mesure. Exactement. Et donc, en résumé, on peut voir que la data TikTok, c'est une source incroyable d'opportunités pour les marques. Même si une marque, elle n'est pas forcément sur TikTok, on peut quand même en parler d'elle, d'où l'importance de veiller ce réseau-là pour détecter des tendances, pour récolter des insights consommateurs extrêmement précieux. Il ne faut pas oublier aussi que TikTok, c'est un réseau incroyable pour l'engagement, donc c'est à noter. La marque employeur, c'est un sujet aussi taillé pour les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir peur d'oser communiquer sur l'intérieur, de mettre en avant les moments d'entreprise. C'est des formats qui marchent très bien, donc il faut foncer. Et enfin, repenser sa stratégie d'influence, c'est possible, notamment grâce à la social data. Tout à fait, et de manière plus générale, l'idée clé, c'est qu'aujourd'hui, les marques de start-up, c'est des marques aussi puissantes que des marques plus traditionnelles, et il y a un enjeu pour elles de s'équiper, de se structurer, d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour protéger la réputation, éviter les bad buzz, et influencer, générer du good buzz, avec vraiment l'idée de continuer à devenir la marque top of mind de chaque secteur. Je vous remercie pour votre attention, et puis on est évidemment là avec Marie tout à l'heure pour échanger plus longuement, si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada